La critique se poursuit, nous parlons de cinéma. Je suis en compagnie de Charlotte Garçon, rédactrice en chef adjointe des Cahiers du Cinéma et d'Antoine Guillot, producteur sur France Culture de plan large. Dans un instant, une exposition consacrée au cinéaste Wang Bing. Mais tout de suite, un film de Michele Panetta est mis au corpo. Je ne suis pas un peu plus de la vie. Staline. Vous avez des documents, oui. Vous avez des documents, vous avez des documents pour vous. Pourquoi ne vous ne vous faites pas un peu plus facile ? Pourquoi ne vous faites pas un peu plus facile pour vous ? Vous pouvez vous faire un peu plus facile. Il Mio Corpo est le dernier opus d'une trilogie consacrée par le jeune réalisateur italien Michele Panetta à la Sicile. On y suit en parallèle deux personnages. L'un, Oscar, 14 ans, est un garçon du cru, fils d'un ferrailleur pour lequel il travaille de longues journées et soirées dans des décharges à ciel ouvert. L'autre, Stanley, est un réfugié nigérian qui survit en faisant des petits boulots et en retrouvant parfois un ami d'infortune. Tous les deux travaillent dur, tous les deux luttent avec la pauvreté dans une Sicile terreuse, celle des anciennes mines désormais en ruine. Le film est hybride, difficile de savoir quand on le regarde sans avoir rien lu à son propos, s'il s'agit de scènes filmées sur le vif ou de scènes jouées. Antoine Guillot ? Oui, la question assez rapidement d'ailleurs ne se pose plus parce que si on est attentif à la mise en scène, on se rend compte que de la mise en scène, il y en a très vite. Il suffit de mettre une caméra derrière une grille pour attendre que les personnes qui veulent entrer dans le terrain ouvrent la grille pour se rendre compte qu'il y a de la direction d'acteur. Bon, alors de la direction d'acteur à partir de personnages qui jouent leur propre rôle en quelque sorte. C'est une question qui est vieille comme le cinéma. Flaherty faisait ça déjà dès Nanouk l'esquimau. En fait, ce film appartient à un genre qui est en train de se constituer, qui est, on en a vu des exemples avec Gianfranco Rosi, par exemple, quand il faisait Foco Amar et là aussi en Sicile, mais sur la toute petite île de Lampedusa. Ariane Doublé l'a fait aussi en Normandie avec Green Boys, c'est-à-dire la rencontre possible ou impossible, parfois forcée, comme c'est le cas dans l'himiocorpo, entre de jeunes migrants et de jeunes du cru qui sont réunis par une même précarité. Il parle de rebut de la société italienne dans son dossier de presse, Michele Penetta, et de voir ce que ça fait de les mettre ensemble ou séparément. Alors dans ce film, il pousse beaucoup le parallèle, ce qui peut être par des postures, le fait d'être endormi la tête contre une vitre, d'être délaissé. Les deux personnages ont été abandonnés par leur mère. La question, c'est est-ce que ça fait cinéma ? Un des atouts du film, mais qui est aussi un des soucis, c'est sa beauté plastique. Cette Sicile du centre, extrêmement âpre, mais avec une lumière magnifique, est filmée dans ses cinémascopes où il a tendance très souvent à s'attarder sur ce paysage qui peut-être par moments l'intéresse encore plus que les personnages qui y habitent. Je pense à ce long plan vide où on va attendre qu'un troupeau de moutons le traverse, qui est un peu aussi un des clichés, il me semble, du cinéma d'auteur. Et il y a, moi, ce qui me gêne le plus, en fait, dans ce film qu'on pourrait taxer de néo-pasolinisme, par exemple, avec ces ragazzi très pasoliniens qui viennent du lumpenproletariat, c'est le regard du cinéaste sur ses corps. Ça s'appelle Il miocorpo, ça pourrait s'appeler Il leurocorpo, c'est-à-dire leur corps, et comment le cinéaste va érotiser ces corps, qu'il va filmer sans cesse à Languie, sur des couches, à moitié nues, parfois dans des scènes de baignade, dont on se demande un peu ce qu'elles ont à faire là. Et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de découverte fascinée, certainement, chez ce cinéaste qui vient du nord, nord, nord de l'Italie. Lui, c'est un lombard. Alors, il découvre la Sicile, c'est merveilleux, et les gens qui y vivent, qui sont tellement beaux, la misère est tellement belle au soleil. Mais je ne sais pas ce qu'il en fait. Cet homo-érotisme qu'il va aussi tenter, comme Pasolini, de rendre un peu mystique, avec, on l'a entendu, ce Stabat Mater chanté par des enfants, il y a une symbolique religieuse assez lourde. Je pense à cette statue de Vierge Marie qu'on trouve dans une décharge et qui va s'élever dans une sorte d'ascension. Ce n'est pas vraiment le Christ volant du Roma de Fellini, mais il y a de ça dedans. Mais où est-ce que ça va ? Une fois qu'on a dit, effectivement, ils sont pauvres, ils sont parallèles, ils se ressemblent, on va les forcer à se rencontrer. Je trouve que là, le geste de mise en scène est quand même très, très appuyé. Qu'est-ce que ça donne ? Je m'interroge encore. Oui, en fait, je me suis demandé si même dans la forme du parallèle menée de manière aussi peu dynamique, parce qu'elle l'est très peu en fait, est-ce que ça suffisait à faire discours sur quoi que ce soit ? Et je pense que le film veut faire discours sur la pauvreté, sur la communauté de destin, en tout cas, de ces deux types de classes sociales. Et on ne sait pas exactement. Est-ce que ça fait discours, Il Mio Corpo, pour vous, Charlotte Garçon ? Si ça faisait discours, on s'en plaindrait en même temps. Pas forcément. Dans le cas des autres films cités par Antoine Guillot, on ne s'en plaint pas. Non, parce qu'il me semble qu'en effet, le film se cherche. On sent un film pensif, c'est-à-dire qu'il filme le plus souvent, et c'est assez agréable, ce sont pour moi des plans assez agréables, les personnages en état de pensivité, alors peut-être qu'il est posé, ça je ne peux pas savoir, dans des temps morts. Alors soit ils font du vélo à n'en plus finir, les deux garçons, Oscar et son frère, je crois qu'il s'appelle Roberto, mais on ne le sait qu'au générique de fin. Et puis, l'autre personnage, Stanley, tout à coup, il va s'arrêter au bord de son lavabo, on ne sait pas s'il prie, s'il est désespéré, s'il a un moment de découragement, parce que son ami, dont on ne sait d'ailleurs pas si c'est son amant, ou son camarade d'infortune, qui a traversé la Méditerranée avec lui, est-ce qu'il est découragé, parce que cet autre garçon va se faire expulser. Donc voilà, ce côté pensif, on voit bien qu'à la fois le film, pour moi, c'est l'aspect intéressant du film, mais en même temps, c'est sa limite, parce qu'on voit bien qu'il cherche et qu'il ne trouve pas. Je pense effectivement qu'il cherche une forme, ou un discours, il cherche un dispositif qui aboutirait à une compréhension, à une intelligibilité de ce que c'est que le monde actuel, même politiquement, cette coprésence dans Foucault amarré de Gianfranco Rosier, effectivement, c'est cela, comment dans l'île de ce petit garçon arrivent ces corps étrangers. Et il se pose la question, on voit bien qu'il les juxtapose par le montage, mais que ce montage est un montage artificiel, et qui effectivement ne produit pas cette espèce de court-circuit artistique qui transcenderait l'intention. Mais quand même, je dois dire que reste, comme une espèce de résidu à tout cela, les visages, enfin pour moi, je suis d'accord sur le, quand on le filme, Stanley qui se douche plusieurs fois, bon, c'est certain. Il est tout le temps nu, en fait, il faut le dire, le personnage de Stanley est très souvent torse nu. C'est très chaud quand même. Mais il y a quand même quelque chose de rapport entre les visages, les corps, les paysages, le fait que sur le visage d'Oscar, le petit garçon, enfin l'adolescent, il y ait ce côté poussiéreux, pulvérulant, de la nature qui l'entoure, et qu'en même temps, il ait ce visage toujours buté, assez mystérieux, de colère rentrée, comme ça. Je trouve que ça a un impact et que ça, quand même, ça restera, ça me reste, mais formellement, le film se cherche. Et surtout, il faut quand même dire, on parlait là de films assez récents, mais il y a quand même « It Dimenticate », il est laissé pour compte, le film de, enfin les films, mais il y en a un qui s'appelle comme ça, de Vittorio De Seta, des années 1950, tournés notamment en Sicile, dans des endroits très isolés, et qui là, sont magnifiques, qui sont forcément, qui font partie de la culture de ce réalisateur aussi. Donc, ça ne sort pas de rien, et d'une certaine façon, ça fait un petit peu de l'ombre à ces portraits qui se cherchent. Antoine Dillot ? Oui, la question qui est effectivement intéressante par ces pauses, par ces stases dont parlait Charlotte, c'est comment des personnages s'intègrent à un paysage, en fait, s'intègrent à un territoire. Et on sent qu'il y a quelque chose de très volontariste, mais qui est très bienvenu, parce que ça reste, c'est récent pour les Italiens d'avoir ces corses hétérogènes pour eux dans leur territoire. Et c'est vrai que ce que vous voudrez sans doute raconter ce film, c'est que dans des zones délaissées, dans des zones vieillissantes aussi, ce sont ces nouveaux corps qui peuvent venir habiter un territoire et le faire revivre. Cette année devenue berger conduisant ces moutons, c'est quelque chose de très beau parce qu'on a ce sentiment là très cinématographique qu'il s'intègre parfaitement dans ce paysage et dans ce territoire, plus que de dire il faudrait être gentil et les intégrer. Non, c'est quelqu'un qui s'intègre tout seul, très volontairement. Alors après, il est presque un peu trop gentil, trop soluble dans sa façon de montrer que c'est un bon catholique, que c'est quelqu'un de foncièrement gentil. Le rêve de tous les gens qui ont des papiers, qui arrivent à obtenir des papiers quand ils arrivent en Italie, c'est enfin de partir pour aller soit en Allemagne soit en Angleterre. Non, lui, il est bien là où il est. Il est très... Ça en fait un peu trop de ce côté-là. Mais j'imagine que pour Benetta, il y a une volonté très politique de dire regardez, ces gens, ce sont des pauvres mais qui ne sont pas plus pauvres que ceux qu'on a chez nous et qui peuvent faire revivre ce pays. Donc pourquoi pas ? Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il a associé les deux personnages à... Parce qu'il y a plusieurs fonctionnements de couple. Il y a Stanley et son amie qui s'appelle Blessed, donc Benny, et qui lui est en fait plus difficile à filmer parce que déjà il est objectivement moins beau, c'est encore moins évident cinématographiquement parlant. Il n'a pas de papier, il est dans une situation beaucoup plus compliquée à comprendre et donc à filmer, j'imagine, quand on essaye de faire quelque chose qui est dans la stase et dans le non-discours. Et de la même manière, j'ai lu que du côté de la fratrie d'Oscar, au départ, Michele Penetta voulait filmer Le Grand Frère qui est aussi beaucoup moins cinématographique, beaucoup moins évident. Et on sent qu'il y a un petit côté facile à avoir choisi les deux personnages les plus éclatants et donc du coup de ne pas affronter la vraie question, la vraie complexité politique des destins de ces personnages Charlotte Garçon. Alors là où je crois que malgré tout Volens, Nolens, elle passe, c'est que Oscar et son père et son frère fourrage dans les anciennes mines de soufre peut-être. Il y a aussi un autre film de Desceta sur ces mines de soufre des années 50 toujours. Et que cette espèce de tentative, donc ils cherchent du fer et cette tentative de rechercher de ce qui a été un objet manufacturé dans ces paysages et de le recycler en quelque chose, etc. Il y a quand même une force de cela et de noirceur. Il y a une noirceur de cela. C'est-à-dire que autant je suis d'accord que le catholique, la vision assez eschatologique de tout ce qui est le portrait de Stanley, l'espoir fait vivre, etc. Il y a quand même une parole portée par le prêtre et qui va trouver son point d'aboutissement avec le Stabat Mater chanté par des enfants à la fin du film. Ça, c'est effectivement très lourd. Et les moutons. Voilà. Et puis le titre. Ça, c'est très lourd. Mais autant, je trouve qu'il y a un vrai désespoir dans le fait de cette espèce de recycler, d'aller au bout des ruines, de ruines, de ruines. et si on y pense et le regard quand même plusieurs fois très buté d'Oscar qui ne voit pas lui la sortie, qui ne voit pas le bout de ça. Moi, c'est plutôt ce fil-là qui m'intéresse et que j'aurais aimé qu'il tire, quitte à aller très très profond. Et ça, c'est le lien aussi avec Wang Bing dont on parlera plus tard qui lui va au bout de la poussière de ce qui a été utile et de ce que ça peut devenir du point de vue même des éléments. Et paradoxalement, de ce point de vue, en vous entendant, je réalise que peut-être les scènes d'intérieur qui sont aussi beaucoup moins éclatantes d'un point de vue cinématographique sont plus intéressantes sur les expressions par exemple, sur la manière dont on filme Oscar et Stanley. Notamment le milieu familial dans lequel vit Oscar qui a l'air d'être un tout petit appartement où on dort tous un peu dans le même lit ou sur des matelas par terre. Il y a une scène de télévision aussi avec une tante, je crois que c'est la tante d'Oscar qui mime la chanson qu'elle entend à la télévision sur Instagram. Tout ça dit beaucoup plus de choses et beaucoup plus émouvants d'un point de vue simple que les grandes scènes eschatologiques extérieures. Antoine Guillot, un dernier mot ? Oui, sans doute, mais d'ailleurs Mickiel Epéneta le raconte dans l'entretien qu'il y a dans le dossier de presse et il explique qu'au départ, ce n'est pas du tout le film qu'on a vu qu'il voulait faire, il pensait ne filmer que cette famille et qu'il s'est rendu compte après qu'il y avait ce centre de migrants au centre de la Sicile et qu'il l'a rajouté. Ça fait partie du film qui se cherche et c'est vrai que ces scènes sont assez étonnantes, ces scènes de réveil, ces très longues scènes de réveil et là encore de gens qui dors, on aurait, je suis assez d'accord avec vous, envie de rester un peu plus avec cette famille. Il Mio Corpo, un film de Mickaël et Panetta est en salle. C'est l'heure d'un petit coup de cœur d'Antoine Guillot qui nous mène bien loin de la Sicile au Japon avec Hospitalité de Koji Fukada qui est également en salle. Antoine Guillot, vous nous en dites plus. Ce n'est pas un petit coup de cœur, c'est un grand coup de cœur. C'est un grand coup de cœur parce que Koji Fukada, c'est quelqu'un dont découvre la filmographie totalement dans le désordre. ça avait commencé avec ce film un peu romérien qui s'appelait Au revoir l'été et puis juste après on découvrait Harmonium qui était un film d'invasion de comment je parlais de Pasolini tout à l'heure c'est le côté théorème un personnage hétérogène arrive dans une famille et dévoile toutes les souffrances les secrets la solitude qu'il peut y avoir dans cette famille. En fait, ce procédé il l'avait déjà employé il l'avait employé six ans avant dans un film qui s'appelle Hospitalité qu'on découvre enfin donc là petite famille d'artisans imprimeurs dans une toute petite maison japonaise et puis arrive un homme qui prétend on ne sait pas si c'est vrai ou pas être le fils d'un associé du père de l'imprimeur qui va se faire embaucher à l'intérieur et là ça va être un processus de saturation progressive de l'image c'est un film qui commence par une disparition celle d'une d'une perruche et peu à peu le film va se remplir de personnages parce que cet homme qui vient de se faire employer va d'abord faire venir sa femme or sa femme est une occidentale donc premier élément hétérogène et puis peu à peu va faire venir on parlait de rebuts et d'hétérogénéité tout à l'heure tous les rebuts de la société japonaise que la société japonaise ne veut pas voir alors ça peut être les petits escrocs et puis ça va être beaucoup je crois qu'au Japon il doit y avoir 10% d'immigrés que la société japonaise ne veut pas voir que ce soit des coréens des occidentaux et tous ces gens vont s'agglutiner dans cette maison toute petite jusqu'à saturer complètement l'image dans une sorte de grand carnaval à la fin c'est un film qui très étonnamment est présenté comme une comédie or si on se passe d'un point de vue complètement opposé ça peut être vu aussi comme un film d'horreur complet donc c'est à la fois une théorie de remplissage de l'image un grand film politique sur la bien-pensance japonaise et ce qu'elle ne veut pas voir et un formidable vraiment formidable début je crois que c'était son deuxième film à Fukada et on n'a pas fini d'en voir des Fukada c'est donc ça l'hospitalité et c'est en salle France Culture la critique Lucille Comeau concluons cette critique avec une exposition que le bal ce petit musée nichée au-dessus de la place Clichy à Paris consacre au cinéaste chinois Wang Bing qui est aussi l'occasion d'une rétrospective à la cinémathèque et de la publication d'un gros livre qui s'appelle comme l'expo Wang Bing l'œil qui marche sous la direction de Diane Dufour Dominique Paigny et Roger Willems Wang Bing est né en 1967 plusieurs films à son actif de très longs films pour la plupart comme l'emblématique à l'ouest des rails le premier sorti en 2003 551 minutes dans lequel il montre une Chine industrielle peu à peu abandonnée et désertée au départ Wang Bing a une formation de photographe et l'exposition montre comment il travaille en photographe ambulant le plus souvent seul l'œil rivé à une petite caméra s'installant dans un milieu et auprès de sujets qui finissent par oublier qu'il est là y compris dans des lieux très difficiles à pénétrer en Chine une usine un asile entre autres deux salles dans le bal plusieurs écrans des extraits de ses films et des cartels qui expliquent à la fois la manière singulière que Wang Bing a de travailler mais aussi qu'il a et c'est intéressant de parler de son travail on l'écoute quelques minutes au micro de Marie Richeux c'était en novembre 2017 ce que j'aime en tout cas ma façon de filmer je veux arriver au résultat qui est le suivant c'est que les personnages les personnes que je vais filmer et le film que le film en lui-même en tant que réalisation et les personnages que l'espace qu'il peut éventuellement avoir entre les deux soit réduit aux plus petits et même niquer plus aucun espace aucune distance entre les deux donc quand je filme ce qui m'intéresse c'est de filmer un monde que je vais transposer tel quel dans la salle de cinéma sur l'écran et montrer au public transposer un monde tel quel dans la salle du cinéma Charlotte Garçon c'est possible ? Oui et puis là on le transpose dans la salle dans la galerie oui tout à fait deuxième niveau de complexité oui d'habitude je suis assez perplexe devant les expositions de cinéma j'avoue que je les trouve illustratives enfin fétichisons un peu quelque chose qui est si simple il suffit d'être dans le noir ensemble et de regarder vers l'écran et pas dans une expo pourquoi disperser l'attention et là j'ai compris enfin il me semble que l'exposition fait comprendre vraiment quelque chose c'est comme si c'était de lire des critiques des textes sur ou des théories même des analyses sur Wang Bing mais en fait on n'a pas besoin de les lire on regarde la scénographie on regarde les extraits choisis on a envie bien sûr de revenir au film dans leur longueur mais quand même quelque chose se dit de ce parcours d'abord se dit dans l'entrée dans la première salle ce rappel de ce film sidérant qui était à l'ouest des rails vraiment ça on s'en souvient c'était vraiment quelque chose et puis on se dit dans quoi je m'étais immergée pendant neuf heures et on a l'impression que l'usine métallurgique sur le point de fermer en fait il y avait quelque chose d'asymptotique c'est à dire que le film était long mais en même temps il n'était évidemment pas aussi long que le temps que ça mettait à fermer et qu'il y avait là une espèce de double temporalité dont on ne savait pas vraiment laquelle était la plus dilatée mais on a l'impression que ça n'en finissait pas de ne pas finir et que finalement c'était aussi ça disait quelque chose de cette société c'est presque comme l'aspect en grammaire c'est à dire une espèce de processus permanent de décomposition de corrosion qui nous était donné à voir par les moyens du cinéma et ça c'était absolument sidérant et en y repensant il me semble que c'est mentionné dans les textes assez remarquables d'ailleurs et nombreux du catalogue il y a un mouvement dans le film dans l'Ouest des rails qui est un mouvement de lent traveling finalement qui s'approche de l'humain en tout cas c'est ce que je gardais c'est à dire qu'on est dans les machines dans les lieux dans le côté très monumental de tout ça parce que même si c'est en train de tomber en ruine c'est très très grand et puis en fait on s'approche l'air de rien dans les parties de ce film vers l'humain et il me semble que ça c'est aussi un petit peu le mouvement de cette exposition puisqu'elle finit par ce film qui n'est pas du tout son dernier donc c'est pas du tout quelque chose de chronologique qui est l'homme sans nom et qui est ce type qui se fait sa tambouille qui touille qui touille des morceaux de truite que Wang Bing a rencontré qu'il a filmé avec qui il n'a jamais échangé un seul mot et dont il dit après qu'il a compris qu'il était ouvrier et puis qu'il avait tout perdu mais qu'au départ il ne savait pas du tout ce qu'il... et en fait il le filme en se disant et en nous montrant qu'est-ce qu'il fabrique littéralement qu'est-ce que ce type est en train de fabriquer et il ramasse des crottes et on se dit mais il est fou c'est un fou c'est un... voilà et ça nous fait penser d'ailleurs un petit peu à Fernand Deligny dont on parlait à ce micro il y a quelques semaines voilà c'est-à-dire qu'il y a des mouvements des gestes etc ça devient une sorte d'étude de gestes et on ne sait pas s'il y a un sens on ne sait pas s'il y a une fonction mais c'est comme de manière assez sèche finalement ce que c'est que l'humanité c'est-à-dire qu'au lieu il me semble au lieu de montrer la déshumanisation de ce que c'est et que c'est ça l'individu individu tellement mis à mal politiquement historiquement en Chine Oui l'exposition montre en synthétisant peut-être parce que de fait on ne peut faire que ça je pense surtout dans deux salles d'une exposition sur Wang Bing en synthétisant un mouvement vraiment politiquement très fort qui sont montrer la mutation du capitalisme moderne c'est vraiment ça c'est-à-dire que quand on passe de cette première salle avec ce train qui traverse des anciennes mines qui sont des usines qui pour nous occidentaux appartiennent à un imaginaire de la transition industrielle du XIXe siècle à ces images d'ailleurs la qualité d'image est très différente d'ouvrier sur des machines de confection textile qui sont beaucoup plus récentes on comprend je trouve quelque chose dans l'exposition de très profond sur les mutations du capitalisme aujourd'hui c'est quand même très fort de réussir à faire ça en deux salles moi je trouve Antoine Guillaume Oui et puis surtout on voit l'humain derrière l'idéologie derrière le discours ce qui est très passionnant chez Wang Bing et ses films sont d'une importance politique énorme mais c'est qu'il n'y a pas de discours derrière il nous invite à regarder comment les hommes vivent comment les hommes vivent dans les marges comment les hommes et les femmes cousent nos jeans comment qui sont ces c'est même pas les laisser pour compte parce que je pense que c'est l'immense majorité des Chinois mais c'est les Chinois que la Chine actuelle ne veut pas montrer ce n'est pas le discours en tout cas qu'il veut faire passer et je suis tout à fait d'accord avec Charlotte sur l'intelligence du dispositif et de la scénographie qui est différente pour chaque film qui nous installe à chaque fois dans une lecture de ce film et même pas une lecture mais dans la vie même dans l'organisation organique même de ce film je pense à cette façon de présenter à la folie qui était ce film tourné dans un asile psychiatrique où sont enfermés à la fois de vrais malades mentaux mais beaucoup de gens pauvres de gens dont la famille veut se débarrasser ou de dissidents politiques qu'on y enferme et qui deviennent fous c'est une machine à fabriquer la folie et qui est organisée autour d'une d'une cursive dont on ne sort jamais on peut en faire le tour en courant mais on n'en sort jamais et la salle elle-même est installée sous une forme de U d'écran où on peut être complètement enfermés à l'inverse cette oeuvre que moi je ne connaissais pas et qui fait partie c'est aussi un des plaisirs de cette exposition c'est de voir des oeuvres qui ont été conçues pour des galeries qui est père et fils qui est un long plan fixe sur une chambre enfin une chambre où vit toute une famille mais totalement misérable où des enfants de jeunes garçons attendent que leur père rentre du travail et ne font rien on entend off une télévision les voix tapotées sur leur téléphone portable et alors là je crois que ce film-là est montré dans son intégralité on s'installe devant et c'est aussi un des grands bonheurs du cinéma de Wang Bing c'est le micro-événement c'est-à-dire qu'on est installé dans une telle temporalité que quand quelque chose bouge on est récompensé de l'attente qu'on avait alors ça peut être un chien qui bouge ça peut être un personnage qu'on croyait voir dormir et qui en fait était juste à l'anguille et se redresse et va bouger de l'autre côté ça c'est le côté pictural-animé parce que ce qui marche aussi très bien dans cette exposition c'est qu'on voit des films mais on voit aussi des images des images mouvantes mais qui sont accrochées comme des images c'est une immersion en fait sans discours dans cette oeuvre-là qui est très très réussie sans discours je tique un peu parce que de fait elle en crée je veux dire il n'y a pas de c'est très intéressant de lire les citations qui sont les citations de Wang Bing lui-même parlant de son travail parce que déjà apparemment elles sont rares il parle assez peu de la manière dont il travaille probablement pour des raisons pratiques pour continuer à exercer dans une Chine qui quand même accepte assez peu ce type de témoignage mais aussi probablement parce que lui ne compte pas théoriser ce type de fonctionnement du cinéma or au-delà même des citations ça fait discours je veux dire quand on filme pendant des heures un asile ça fait discours en soi ça fait discours mais c'est pas l'application des discours c'est une lecture c'est une lecture d'une oeuvre et ça peut aussi aider à pénétrer dans cette oeuvre de Wang Bing qui peut être intimidante et pas évidente a priori oui Charlotte Garçon oui de même que les films de Frédéric Weisman ne partent pas d'un discours je voulais vous en parler je me disais quand est-ce qu'on va faire le parallèle quelque chose se construit du sens mais qu'on a à faire nous il y a du boulot aussi pour nous spectateurs mais ce qu'on a peut-être pas assez souligné c'est quand même la forme le fait qu'il a effectivement cette formation photographique professeur je crois allemand quand il était à l'école de photographie et il y a sans doute une façon de le rattacher à l'histoire de l'art de ce point de vue là il y a un formalisme souterrain je dirais de cela et ça n'est jamais en contradiction avec ce qu'on peut percevoir politiquement ou de la société en évolution ou même d'une forme d'existentialisme enfin et c'est quand même une force plastique très grande qui accompagne complètement l'exposition qui assume complètement les textes des différents enfin déjà de Dominique Paigny le co-curateur de l'exposition et puis d'autres de toujours tenir ensemble la forme la force formelle et ce qui nous est ce qui nous est dit c'est indissociable oui ce qui n'est pas une évidence dans le circuit des institutions européennes parce que c'est vrai que Wang Bing c'est un cinéaste disons on peut le dire comme ça de festival parce qu'il a été beaucoup montré dans les grands festivals et y compris d'un point de vue du volet plastique il a été beaucoup montré dans des grandes foires d'art contemporain et dans des grands événements disons un peu mondains ce qui parfois occulte une valeur assez fondamentale de son travail justement et ça fait du bien de le voir comme ça oui c'est un risque d'esthétisation de la misère alors que c'est pas du tout ça en fait c'est une forme à la hauteur de ce qu'elle filme c'est extrêmement exigeant mais c'est aussi alors là je tique un peu sur le côté cinéaste de festival parce que ces films sont très bien distribués en France notamment par les Acacias il faut rappeler qu'Aloi Se Déraille a été un énorme succès en salle pour un documentaire et pour un film de 9h il a tenu très longtemps l'affiche au reflet Médicis à l'époque et oui mais à la hauteur de ce que c'est d'un cinéma qu'on pourrait s'attendre à ne voir que dans des cinémathèques des festivals ou des galeries c'est un cinéaste qui a réellement un public en France il s'est même vendu sous le manteau à 500 000 exemplaires en Chine et quand ces films sortent ils sont attendus je voulais aussi quand même appuyer sur ce catalogue qui non seulement a d'excellents textes mais qui est un vrai complément à l'exposition qui est très vaste très 800 pages on pourrait croire quand on voit le catalogue que l'exposition sera une succession de photogrammes fixes pris dedans ceux qui ne connaissent pas l'exposition mais ce qu'est le catalogue et ça marche très bien c'est à dire que c'est un livre de photographie qui fait séquence qui raconte qui reprend des petits dialogues qu'il y a dans le film pour nous éclairer à tel ou tel moment et qui est d'une beauté plastique absolue je vous recommande énormément ce catalogue et puis surtout aller voir les films quand ils seront à la cinémathèque début juin parce que c'est une expérience extraordinaire tout de même de voir ça sur un grand écran dans une salle obscure Charlotte Garçon au bout d'un moment ce n'est plus la surface de l'objet qu'on voit mais l'intérieur de son image son noyau je me souviens de cette phrase dans un entretien et c'est quand même l'extériorité pure apparemment quand on voit ces films mais en même temps cette sensation de toucher au coeur de quelque chose j'ai entendu parler de fiction que moi je n'ai jamais vue est-ce que vous avez vu les films de fiction de Wang Bing et à quoi ils ressemblent Antoine Guillaume ? et bien j'ai vu Le Fossé qui évoquait les camps de concentration dans la campagne antidroitière dans les années 50 en Chine et bien je trouve que ce n'est pas ce qu'il a de plus réussi au même moment il tournait un film quasiment en plan séquence où on voyait la lumière disparaître qui est un entretien avec une rescapée de ces camps qui s'appelait Feng Ming chronique d'une femme chinoise et là c'était formidable Charlotte Garçon oui et entre les deux il y a ce résidu de film qui s'appelle Trace et qui est projeté dans l'exposition par terre voilà où le sol en fait laisse apparaître des fragments humains ça fait un petit peu penser au film de Patricio Guzman sur le désert chilien avec les restes de doublés de disparus effectivement voilà on a un résidu je suis d'accord que la fiction moi non plus n'a pas fonctionné il faut dire qu'on vient aussi d'une culture où cette fiction sur les camps est bannie donc d'une certaine façon ça nous semble tout de suite très illustratif Wang Bing L'œil qui marche c'est donc une exposition au bal à Paris c'est une rétrospective à venir à la Cinémathèque du 9 au 21 juin et c'est un grand livre édité par le bal et d'El Pirenco et je précise aussi vous l'avez dit Antoine que tous les films de Wang Bing sont édités et très bien édités en DVD la critique c'est fini pour aujourd'hui merci à vous Charlotte Garçon merci Antoine Guillot un tout petit mot de votre plan large demain demain on parlera de la guerre avec trois invités Nora Martyr-Rossian Aurélien Vergn Lermusio et Lucas Bellevaux et on entendra aussi Diane Dufour et Dominique Pahini parler de l'exposition Wang Bing quelle belle cohérence ce programme c'est vraiment magnifique à la préparation de la critique c'est Aïssa Touendoy et Boris Pinault à la réalisation c'est Péré Legras et à la technique aujourd'hui c'est Élise Le vous pouvez réécouter l'émission en vous rendant sur le site de France Culture vous pouvez également vous abonner au podcast de la critique sur l'application Radio France et à la récord de la récord sur l'économie Sous-titrage ST' 501